Merci beaucoup à tous d'être venus, on est étonné que vous soyez aussi nombreux, enfin on n'est pas étonné en fait parce que c'est inigo, mais c'est vraiment super qu'il y ait autant de monde qui vienne s'intéresser à ces questions-là. Donc moi du coup je m'appelle Lény, je suis directeur de la revue Levant se lève que vous connaissez peut-être, donc on avait fait un entretien avec inigo justement en juillet et qu'on avait traduit, donc on a toujours été attaché au fait de faire circuler les idées en Europe, et donc on est co-organisateur de cette soirée, mais surtout merci à Pablo et à David qui sont juste là, et qui sont des étudiants de Sciences Po Poitiers qui ont travaillé pendant des mois à faire venir inigo. Merci aussi à Sciences Po Poitiers, donc à Kevin Partenay qui a permis cette venue d'inigo en France, merci aussi au cercle Podemos Paris d'avoir fait ce travail, d'organiser aussi cet événement ici. Je tiens juste à dire que pour nous, avoir pu faire cet entretien avec inigo, ça a été vraiment presque un choc, dans le sens où il développe des idées très originales et qui permettent de respirer quand on connaît un petit peu la politique française, qui nous permettent de se décentrer, d'avoir une matière intellectuelle différente. Il offre vraiment des clés, donc j'insiste vraiment là-dessus, c'est quelqu'un qu'il faut lire, qu'il faut écouter. Donc merci beaucoup à inigo d'être venu ce soir. Je passe la parole au cercle Podemos Paris. Bonsoir à tous et toutes, moi je m'appelle Monse, je suis militante du cercle Podemos Paris. D'abord je voulais remercier à l'association des étudiants protestants de Paris de nous accueillir aujourd'hui ici, et bien sûr aussi à Sciences Po et David et Pablo pour avoir organisé, pour avoir rendu ça possible. Et nous, comme la plupart d'entre vous, je pense que vous savez, Podemos en fait, il est issu des mouvements sociaux en Espagne, mais aussi à l'étranger, c'est-à-dire nous sommes plus de 20 cercles à l'étranger, partout au monde, donc en à Paris, et donc on est un groupe intergénérationnel. On se réunit à peu près deux ou trois fois par mois, et on fait plusieurs actions et événements ensemble. Et le prochain, c'est le 8 mars, la journée de la femme, et on voulait un petit peu vous raconter tout ce qu'on va faire pour cette journée-là. Oui, donc j'appartiens aussi au cercle Podemos-Paris, et pour le 8 mars, bon, tristement, comme chaque année, on doit signaler que les conditions des femmes partout dans le monde ne sont pas les meilleures, qu'on continue à subir la violence, la pauvreté, la discrimination, et, bon, depuis Podemos et en Espagne, ça se prépare une grosse greffe, et, bon, l'appui à la greffe des femmes en Espagne, et aussi, bon, nous, comme migrants en France, et comme des citoyens du monde, on veut aussi s'engager, et on sera là, et dans les manifestations, on vous invite à nous joindre, parce que c'est une bataille de toutes et tous, et pour nos sœurs, nos filles, nos filles du futur, et, bon, on pense que c'est important, et basta, il y a de n'être plus payé à partir de 15h40 en France, basta, il y a d'avoir 10 tentatives de viol dans les rues parisiennes, parisiennes, pardon, chaque jour, et basta, il y a de discriminations laborales, et, bon, je pense que c'est bien de se retrouver aussi dans des actes militants, beaucoup moins glamoureux, mais aussi très importants. Et, merci. Juste, pardonnez-moi, excusez-moi, j'ai juste oublié, donc, de dire, ceux qui sont au fond, tout ça, qui ne peuvent pas s'asseoir, vous pouvez venir devant, sur le tapis, si vous voulez, c'est pas génial, mais c'est peut-être mieux que de rester debout, et j'ai oublié, alors là, mais, je sais pas, j'ai pas de tête, là, notre prochaine soirée, c'est la semaine prochaine, le 13 mars, et on a Roré-Vestrange, puisqu'on fait un printemps espagnol à l'AEPP. Applaudissements. Bon, merci beaucoup à tous et à toutes d'être venus ici. Et Pablo et moi, nous aimerions faire une petite introduction à la conférence, introduire un peu à Inhiro Erejón et les sujets duquel on va parler. Seulement 34 ans, Inhiro Erejón incarne tant l'analyse comme l'exercice du politique en Espagne. Un homme politique, il est député, cofondateur de Podemos, secrétaire d'analyse stratégique et de changement politique, ainsi qu'ancien porté-parole du parti au Congrès. Il est perçu généralement comme le deuxième pilier de la formation violette, voire comme un alter ego du secrétaire général Pablo Iglesias. En tant qu'intellectuel, il est docteur en sciences politiques à l'Universidad Complutense de Madrid, après une thèse analysant comment les positionnements discursifs du MAS de Bo Morales ont fondé et borné son hégémonie politique en Bolivie. Il a écrit dans plusieurs revues de la pensée politique et il est co-auteur du livre « Construire un peuple » avec la célèbre politologue post-marxiste Chantal Mouf. Finalement, il est nécessaire de signaler ses allers-retours en Amérique latine en tant qu'assesseur politique de l'Assemblée constituante bolivienne en 2006 ou comme coordinateur en stratégie communicative du ministre équatorien René Martínez. Ces expériences lui ont accordé une perspective en première personne de ce que « construire peuple » veut dire. Podemos apparaît en 2014 en s'opposant à la gauche radicale d'un côté et à la social-démocratie européenne de l'autre. Son impulse réside dans l'incapabilité de ces gauches traditionnelles à faire face au nouveau conflit d'une Europe qui se métamorphose. Cette irruption de Podemos marquera la direction qui prendra le nouveau mouvement des gauches européens sur les continents, la construction de nouvelles majorités et d'entités collectives. Comme c'est le cas pour la marée rose, Podemos émerge dans un climat politique marqué par une crise de représentation et un décentement généralisé envers les résultats des politiques économiques orthodoxes. Ce contexte impulsera, selon la théorie laclodienne, l'apparition émise en valeur de toute une série de demandes insatisfaites qui prendront conscience d'elles-mêmes lors du mouvement des indignés. C'est ainsi que Podemos pose la question du politique en Espagne, dépassant le clivage de gauche-droite pour commencer à parler de caste et peuple. Dans cette même année 2014, M. Errejon annoncera dans le journal Publico la volonté du parti de construire une vraie machine de guerre électorale. L'avoir avec nous aujourd'hui, donc, nous permettra d'aller au cœur du decision-making de ce Podemos qui gagnait une place fondamentale dans le débat public à l'époque. Mais dans toute réforme, il y a une contre-réforme. Et en Espagne, nous en sommes des experts. Le PSOE, principal parti de l'opposition, chose un vieux roubalcaba pour un jeune et dynamique Pedro Sánchez. Ciudadanos sera le Podemos de droite que souhaitait le banquier d'affaires Josep Oliu. Nous pourrons comprendre ainsi comment Podemos s'adapte à ses opposants en réactualisant son agenda politique et son discours. Les élections de 2016 marqueront désormais un coup sec dans l'évolution du parti. Étant la troisième force politique, Podemos prend conscience d'un certain blocage qui a freiné sa construction hégémonique. Avec le conflit catalan et le deuxième congrès de Vista Alegre, on assiste à un certain estompement de la formation face à une droite qui reprend de l'élan. La question est maintenant si vraiment on est dans une impasse politique ou plutôt dans une simple transition. Assistons-nous à une restauration des anciens clivages politiques ? Comment construire une nouvelle hégémonie ? Les questions sont posées et le débat sera sans doute enrichi avec la participation de notre public. Et maintenant, on passe la parole à M. Rerjón. Merci beaucoup. Bon, le premier de tout est disculpas parce que harai la intervención en castellano et me tiendra que traduire et dire les merci pour l'anticipation et disculpas pour l'anticipation au traductor. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les amis de la France Insoumise que vous avez déplacé. Et merci beaucoup à toutes les amis et aux amis que vous militiez dans le Círculo de Podemos en Paris parce que ça me donne beaucoup d'ilusion de sortir d'Espagne et de rencontrer avec des gens avec des camisettes morales. Et ça me donne beaucoup de plaisir. Et maintenant, on commence. Bonsoir à tous. Vous m'entendez ? Bonsoir à tous. Vous m'entendez ? Donc, je souhaiterais remercier, vous remercier de m'avoir invité, remercier toutes celles et ceux qui ont organisé cet événement, remercier le centre qui nous accueille ce soir, les amis de Vent se lève, les amis de France Insoumise qui ont fait des placements et tous mes camarades de Podemos-Paris. Ça donne beaucoup d'espoir de voir des t-shirts violés lorsqu'on quitte l'Espagne. C'est-à-dire que l'Espagne, c'est-à-dire que l'Espagne, c'est-à-dire que la discussion politique en Europe aujourd'hui fait référence à ce qui a passé en l'Italie. Et ce qui a passé en l'Italie est un capitule national d'un fenômeno que, en ma opinion, vient de passer en tout le sud d'Europa. A mi non m'a plu, mais c'est le moins, les résultats qui ont sorti en l'Italie. Mais c'est-à-dire qu'il y a deux ou trois idées à extraire de ce qui a passé en l'Italie, maintenant que les élections se sont fermées en quatre ou cinq pays fondamentaux pour le futur d'Europa. En premier, toutes les forces que se veulent transformateurs ou que aspirent à rééquilibre la balance en leurs pays en favor de la gente trabajadora, cuanto plus se peguent au dictat de Brussel, plus se quement. En seconde, les systèmes polítiques européens sont en une transformation de long recourir, de long alcance, que encore n'est pas à voir où se va à terminer ou où se va à parer, mais que, en général, se transforme de manière drastique les mapes politiques que nous connaissons en toutes les parties. Et, en troisième place, une chose qui auparavant était une excepcée ou une fiebre de la personne enfadée, comme ce sont les cas que, en général, les médias de communication et les établissements se sont appelés au populisme, est aujourd'hui, non une excepcée, mais un phénomène central pour comprendre la politique européenne en toutes les parties. Nous sommes donc au lendemain des élections italiennes et le débat politique en Europe, aujourd'hui, fait beaucoup référence à ce qui s'est passé en Italie. C'est un chapitre national qui s'est écrit en Italie, mais qui fait partie d'un phénomène que l'on observe dans tous les pays du sud de l'Europe. Alors, le résultat... Tout le monde m'entend ? Vous m'entendez au fond ? Le résultat des élections italiennes, c'est le moins qu'on puisse dire, ne me plaise pas, certes, mais je pense qu'on doit tirer certaines conclusions des scrutins qui viennent de se dérouler dans 4 ou 5 pays clés en Europe, afin de comprendre l'avenir de notre continent. Tout d'abord, toutes les forces qui se veulent réformistes, qui souhaitent rééquilibrer la situation pour qu'elles soient plus favorables aux travailleurs, lorsque ces forces se heurtent au diktat de Bruxelles, c'est là qu'elles ont tendance à se brûler le plus les doigts. Deuxièmement, les systèmes politiques européens sont en train d'opérer des changements, des réformes en profondeur à long terme, et on ne sait toujours pas jusqu'où mèneront toutes ces réformes. Enfin, troisième changement qui se produit, ce que l'on considérait auparavant comme étant une exception, ce que les establishments, ce que les médias traditionnels avaient tendance à taxer de populisme ou de fièvre d'une poignée de gens mécontents est en train de se transformer en phénomène majeur, essentiel pour comprendre ce qui se passe en Europe aujourd'hui. En ma opinion, cela signifie que la question politique centrale en Europe n'est pas si elles vont émerger ou non. n'est pas si elles vont émerger les partides traditionnels ou non. n'est pas si elles vont émerger, par la Direction de la Política Económica et par la Direction de la Polité Económica qui ont été misérentes et non se prévient et ne ont pas la responsabilité avec la nation qui vivent, à menude, n'est pas si pas la responsabilité avec les impôts en cette nation. Ils ne ont pas la responsabilité avec la marcha des communautés et, au même temps, pour la population, le futur se présente comme un futur plus plein de incertidumbre dans laquelle nous ne savons plus qu'ils vont être et nous... Et il semble que s'impose plus un retour à la loi du plus fort ou à la loi de la selva. Vers où va-t-il se diriger ? Car c'est un phénomène pour lequel nous n'avons pas encore de nom. Alors à quoi est-ce que je fais référence lorsque je parle de ce que l'on taxe de populisme ? A travers l'Europe aujourd'hui, tout particulièrement dans les pays de l'Europe du Sud, les pays qui ont été le plus touchés par la politique imposée par l'Allemagne, une politique qui bénéficie principalement à l'Allemagne d'ailleurs, nous avons vu émerger un mouvement qui tend vers une solidarité, un mouvement selon lequel les citoyens veulent que l'appartenance à un pays ne soit pas seulement théorique, qu'elle signifie qu'ils sont des sujets de droit. A travers l'Europe aujourd'hui, quels que soient ces mouvements, quelle que soit leur appartenance politique, ce que l'on observe c'est un retour, un sentiment de communauté. Pourquoi ? Et bien parce que l'accord social est rompu. L'accord social, celui qui régit précisément nos obligations, nos droits. Et pourquoi est-ce que cet accord social était rompu ? Et bien parce que les plus privilégiés se sont situés au-dessus de l'Etat. Ils ne sont plus tenus de rendre des comptes, ils ne paiement pas d'impôts, ils ne sont pas responsables vis-à-vis de la marche de leur pays. Alors que dans le même temps, pour la majorité de la population, il y a de plus en plus d'incertitudes. Je n'ai jamais eu tenu un traductor tan bon. Merci, compa. Et la différence, le eje decisif que nous permet de distinguer entre esos fenômenos que sont catalogés de la même façon, mais que représentent des comptes politiques, parfois antagônicas, parfois contradictorias. La différence fondamentale est que, aunque en toutes les parties se reivindique le retour du peuple à la première page de la politique, au centre de la politique, le retour de la communauté nationale comme une communauté qui veut être soberana, qui veut cuidarse, qui veut avoir des droits, la différence fondamentale est la genealogie de ce peuple. Il y a des forces politiques qui reivindiquent que un peuple est une communauté de femmes et de hommes libres, qui sont un peuple parce qu'ils ont décidé d'être être. C'est, pour tant, une communauté civique. Il y a des forces politiques qui reivindiquent que un peuple est une communauté qui comparte race, appelés, lieu de naissance ou antepasados hace 500 ans. C'est, pour tant, une communauté de base, essentiellement, non-democratique. C'est que nous parlons seulement d'une différence théorique. En la pratique, nous parlons d'une différence très concrète, qui a des traductions politiques immédiates, directes. En le premier cas, le peuple n'a jamais été construit. Et comme on ne l'a jamais été construit, elle veut avoir des institutions de contrapesos, qui contrôl le pouvoir des très fortes, qui assurent que les minorités peuvent se convertir en majorités, qui assurent qu'il y a un système d'équilibre. En le deuxième cas, le peuple est libre pour se expresser une fois, mais une fois que se expressait une fois, se cancelent les conditions de pluralisme et de liberté que le ont fait possible. En le premier cas, le pire ennemi de nos pauvres, c'est le grand pouvoir financier, qui ne se mette à aucun contrôle démocratique. En le deuxième cas, se intenta construire le peuple pour l'odio ou le temor du penultime contre l'ultime. Ces forces réaccionaires. Alors comment peut-on distinguer tous ces phénomènes que l'on a tendance à mettre dans le même panier, alors même qu'ils représentent des tendances assez différentes ? Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un retour du peuple. Le peuple souhaite de nouveau se situer au centre de la nation, recouvrer sa souveraineté, recouvrer ses droits. La différence, je pense qu'elle réside dans la généalogie qui est présentée, la généalogie que dessinent ces différents partis politiques. Par exemple, d'un côté, vous avez des partis politiques qui affirment que le peuple, c'est quoi le peuple ? C'est le rassemblement, l'ensemble d'hommes et de femmes qui constitue une communauté civile. D'un autre côté, vous avez des personnes qui affirment qu'un peuple, ce sont des personnes qui partagent la même race, les mêmes noms, les mêmes lieux de naissance ou encore des ancêtres qui remontent à un demi-millénaire. Donc ça, ce n'est pas démocratique. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela peut vous sembler théorique, mais dans la pratique, les conséquences politiques directes sont extrêmement graves. Vous avez, premièrement, avec la première définition, un peuple qui se construit en permanence, un peuple qui essaie de se doter d'institutions fortes, de contre-pouvoirs, d'institutions qui font en sorte que la majorité, peut parfois se transformer en majorité. Et de l'autre côté, avec cette deuxième définition, vous avez un peuple qui va s'exprimer une fois et ensuite c'est terminé. Plus de pluralisme, plus de liberté. Le pluralisme et la liberté qui avaient précisément permis à ce peuple de s'exprimer la première fois. Et pour ce qui est des dangers, il y en a deux. Pour la première définition, le principal ennemi, ce sont les pouvoirs financiers qui se situent au-dessus de l'État. Dans le deuxième cas, le danger, c'est que le peuple se situe, le peuple va se construire sur la base de la haine de l'autre et de la haine de l'autre. La haine du dernier arrivé. Et en Espagne, en quelle phase sommes-nous maintenant ? En quel moment politique sommes-nous en Espagne dans ce panorama généralisé, descrit en Europe et en particulier en le sud d'Europe ? Comme tous vous savez, beaucoup d'ici sois españoles ou españoles, d'autres non, mais sûrement que vous l'avez suivi. Comme tous vous savez, en l'année 2011, se produjo un fenômeno de mobilisation masiva generalisée que tuvo comme novedade, fuera de Espagne se conoce comme le 15M ou comme les indignades, que tuvo comme novedade, non tant la masivité de les mobilisations, había habido muchas, incluso más grandes, sino que tuvo comme novedade principal la capacité de convocar agentes que non venían de ninguna militancia clásica, que en muchos casos se situaban fuera de las obediencias a les organizaciones tradicionales ou incluso fuera de las etiquetas simbólicas que habían repartido el juego en nuestro país. Ese movimiento fue al mismo tiempo la manifestación y el punto de quiebre de una serie de crisis que se habían venido concatenando en España, que en lo fundamental son tres crisis. Una profunda crisis de liderazgo político y democrática, esto es, la percepción generalizada y además indisimulada de que en España las instituciones públicas habían sido capturadas por tramas mafiosas, que hacían que, con independencia del resultado de las elecciones, la obra pública, los contratos públicos o determinadas financiaciones o acuerdos iban siempre a un número muy reducido de empresarios que no habían hecho fortuna por su capacidad de innovar o de generar empleo, sino por su cercanía a determinadas maquinarias políticas. Esto produjo al mismo tiempo una crisis generalizada en el respeto a las instituciones, pero también una pérdida de prestigio de las élites tradicionales, que es muy importante. Las élites no solo son aquellos que están en las posiciones de poder, sino aquellos que representan, mal que bien, un cierto ejemplo de hacia dónde querríamos que fuera el país. En España, a partir de cierto momento, se generalizó una especie de desprecio cínico masivo por los gobernantes, incluso por aquellos que le seguían votando. pero los gobernantes no eran ya motivos de ejemplaridad o figuras de ejemplaridad, sino al contrario de, digamos, de broma o de chanza en la familia o en el bar. ¿Cuál es la situación política en España en España, ahora que j'ai descrito este paisaje político europeo, y especialmente el paisaje de l'Europe del Sud? Como saben, muchos de ustedes son españoles, los otros lo saen también. En 2011, se observa en España una movilización massive, que se llamó a l'étranger, a la cual se refería por el 15 de mayo, o les indignés. Este es un movimiento massivo, pero no es ahí que reside la nouveauté. En fait, ce qui était nouveau, c'est que ce mouvement rassemblait des gens qui n'étaient pas des militants traditionnels. Très souvent, c'était des personnes qui ne répondaient pas forcément aux étiquettes traditionnelles que l'on peut observer en Espagne. C'est un mouvement qui a manifesté une véritable rupture et qui, en fait, est venu couronner l'accumulation d'un certain nombre de crises en Espagne. Trois crises. Tout d'abord, la crise du leadership politique et démocratique, c'est-à-dire qu'il y avait une perception généralisée et même pas dissimulée en Espagne, était maintenant entre les mains d'une poignée de mafiosos. Ce qui signifie que, quel que soit le résultat de l'élection, en fin de compte, les contrats publics étaient octroyés à une poignée d'entrepreneurs qui s'enrichissaient non pas en raison de leurs compétences, mais en raison de leur proximité avec certaines formations politiques. La deuxième crise, c'est la crise du prestige de l'élite politique. nos dirigeants, ce ne sont pas seulement des gens qui sont au pouvoir, ce sont également des gens censés être exemplaires ou qui montrent plus ou moins l'exemple vers lequel le pays doit tendre. En Espagne, il y a un véritable mépris pour la classe politique, parfois même pour les hommes et les femmes politiques pour lesquelles on vote. Ces hommes et ces femmes politiques ne sont plus exemplaires, ils sont, au contraire, l'objet de blagues à la maison. La seconde, parce que, en réalité, forment partie de la même crise, la seconde est la crise du engagement territorial dans notre pays, de la géographie de l'État, de la façon d'organiser et distribuer le pouvoir politique dans le territoire, que a acabado estallant, segurement, la crise de Estado la plus importante que a habitué en Espagne, que est la que tiene que ver avec le conflit politique en Cataluña, et que mezcla deux éléments. Mezcla l'element de la nécessaire solution à une composité plurinacional du pays avec un état de caractère mononacional. C'est à dire, si les españoles sommes capables, de dotarnos de un Estado, uno, que, sin embargo, reconozca que convivimos pueblos con diferentes identidades nacionales, y que eso no tenga que ser un motivo de separación, sino un motivo, digamos, de unidad en un formato institucional diferente. segundo aspecto, el de una especie de federalismo nunca del todo construido en España, en el que los organismos regionales o comunidades autónomas tienen poder y son quienes más protección social prestan, quienes se encargan de la sanidad, de la educación o de la dependencia, pero tienen siempre sobre sí la tutela de un gobierno central que puede reclamar en última instancia la capacidad de bloqueo sobre cualquiera de las iniciativas que desarrollen, lo cual ha generado importantes conflictos institucionales. La tercera de la crisis es la más conocida, es la crisis social y económica, es la crisis por la cual las turbulencias financieras internacionales afectan más a nuestro país, y afectan más a nuestro país porque tiene una estructura social y económica muy débil, que se ha basado en sectores de poco valor añadido y que han basado su competitividad fundamentalmente en que el trabajo cada vez valía menos, que se remuneraba cada vez menos, que los contratos eran cada vez más precarios, y en definitiva lo voy a decir de forma muy clara, que un pequeño puñado muy reducido de familias de la oligarquía española podía haber elegido dos vías de competitividad internacional. Una, la inversión en la economía del conocimiento, en la transición energética, en la formación de los trabajadores y en atraer talento nacional, o dos, comprarse políticos. Eligieron la segunda, y eso nos ha condenado a un modelo que es un modelo meritocrático, pero al revés. Digamos, si tienes una idea te tienes que ir de España, si te compras un concejal, o un gobernador de algo, te va a ir bastante bien en España. Eso ha desarrollado un modelo como de lumpenoligarquía, o de una oligarquía cuyo desarrollo no coincide en absoluto con el desarrollo de las capacidades de nuestro país. Eso hace que hayamos perdido, según el Consejo Europeo, 12.000 investigadores desde que empezó la crisis, que es la manifestación de un país que se desangra, que intercambia turismo barato con bajo valor añadido, y que a cambio expulsa el mayor o una buena parte del mejor talento que tiene en su país que lo forma, se gasta dinero en formarlo, pero lo expulsa. La crisis social y económica ha sido también la crisis de la imposibilidad de mantener un estado del bienestar si no se cumplen dos condiciones fundamentales. Una, un reparto equitativo de las cargas fiscales, provengo, parece que haya venido hace cinco años, acabo de venir de un país en el que el grueso de las cargas fiscales recae sobre quienes tienen una nómina, y el grueso del fraude fiscal recae sobre quienes pueden situar sus empresas en empresas pantalla fuera de nuestro país, y al mismo tiempo, un problema drástico con la caída del poder de compra de los salarios. En España, se ha mantenido una tasa creciente de consumo, no porque los salarios la pudieran mantener, sino porque se compraba a crédito, porque la gente se endeudaba. El resultado de esa burbuja de endeudamiento no sostenida por la subida del poder adquisitivo de los salarios, ha sido una crisis generalizada en las economías de las grandes entidades financieras y de las familias. ¿Qué país fuiste? la crisis en España une crise qui a déclenché elle-même la principale crise politique en Espagne, le conflit politique en Catalogne. Deux éléments. Tout d'abord, nous avons besoin de trouver une solution de nature plurinationale au sein d'un même État. C'est-à-dire que nous devons en Espagne nous doter d'un État, d'un seul, mais qui reconnaît la diversité culturelle en Espagne. Cette diversité doit donc être non pas un motif de division, mais au contraire un motif d'unité. Deuxièmement, le fédéralisme. Un fédéralisme inabouti en fait en Espagne. C'est-à-dire que vous avez des communautés autonomes, certes. Ce sont elles d'ailleurs qui disposent de nombreuses compétences. Ce sont elles qui sont responsables de la santé, de l'éducation, de la construction des routes, etc. Mais dans le même temps, ces communautés autonomes, alors même qu'elles sont responsables de la protection sociale des citoyens, sont placées sous la tutelle de Madrid, du gouvernement fédéral, qui peut, s'il le souhaite, mettre un terme à certaines de leurs initiatives. Donc, troisièmement, la troisième crise que je souhaiterais mentionner, c'est la crise sociale et économique. En raison des turbulences de l'économie internationale, l'Espagne a été frappée de plein fouet. Pourquoi l'Espagne ? Eh bien parce que l'Espagne est dotée d'une structure économique extrêmement fragile qui repose principalement sur une économie à faible valeur ajoutée, avec des salaires en baisse et des contrats de plus en plus précaires. Tout cela signifie qu'il y a une poignée de familles de l'oligarchie qui étaient face à deux choix. Elles pouvaient décider d'investir, d'investir dans la transformation du système énergétique espagnol, de former les jeunes espagnols. Le deuxième choix, c'était d'acheter une poignée d'hommes politiques afin d'obtenir les contrats. Cette poignée de l'oligarchie a donc choisi la deuxième solution. On peut dire que c'est démocratique. D'une certaine manière, aujourd'hui, si vous avez une idée en Espagne, vous pouvez émigrer et essayer de mettre en oeuvre cette pratique, cette idée à l'étranger. Ou bien vous pouvez aller essayer d'acheter un conseiller municipal pour vous voir octroyer tous les contrats. Cela signifie que le développement de cette oligarchie ne s'est pas du tout traduit par le développement des capacités en Espagne. Et que selon la Commission européenne, depuis le début de la crise, l'Espagne a perdu près de 12 000 investisseurs. Donc on a une économie qui est fondée sur un tourisme bon marché, sur l'émigration de nos meilleurs talents, des talents d'ailleurs que l'on a payés, puisque ces gens ont été formés en Espagne. Cette crise signifie que l'État-providence s'est effondrée et qu'il y a un manque d'équilibre quant à la fiscalité. C'est-à-dire que la fiscalité repose sur la majorité des travailleurs et non pas sur une poignée d'individus qui décident de domicilier leurs entreprises dans des paradis fiscaux. L'autre problème, c'est la baisse des salaires. La consommation est restée stable en Espagne, mais non pas parce que les salaires continuent d'augmenter, parce que cette consommation se fait à crédit. Tout cela a alimenté une bulle, une bulle qui a explosé et qui a provoqué une crise généralisée et qui a placé dans une situation financière difficile les plus grandes institutions financières du pays et toutes ces familles de l'oligarchie dont je veux parler. Alors, ce scénario social et politique pourrait avoir donné lieu à mouvements ou soluciones de très différents signes. En notre pays, afortunadamente, et c'est un motiu d'orgue national pour moi, nous sommes une des grandes excepciones européennes, que ce mouvement n'a donné lieu à forces racionaires ou fascistes, mais que l'a donné lieu au 15M. C'est-à-dire, en Espagne, la sortie de la crise de la démocratie n'a pas été un questionnement du système démocratique ou de la solidarité ciudadana, mais une révéligation de plus et meilleure démocratie, de que fonctionnera mieux. Cela a proposé une vacune démocratique que nous a fait une excepcée en quasi tout le continent, que est la volonté de pertenecer à un pays que se cuida, de revitaliser un orgulho national, non pour oposition à personne, ou pour que quelqu'un parle un autre idioma, ou pour insulter à personne, mais un orgulho national de pertenecer à une communauté de gens qui veulent vivre ensemble, cuidarse et tenir un futur, a tenu une orientation de caractère radicalement démocratique et non réactionnaire. Mais cette orientation, et c'est quelque chose que je n'ai jamais entendu d'une bonne partie des figures du establishment dans mon pays, c'est une orientation de caractère fondamentalement conservateur. Non disons conservateur en sentido ideologique, mais c'est conservateur de defender une partie de la herence de ce que nous avons receivé. Le mouvement que occupent les plazes, les encues et la conversation publique en Espagne, à partir du 15M, non est, à peu de ce que se a pretendant dire, un mouvement que impugna tout le existent en 40 ans de histoire démocratique en Espagne. De hecho, c'est un mouvement que deixa intactes les mites du passé. C'est un mouvement que, fondamentalement, dit que les questions du passé nous servent pour les répons que nous avons besoin aujourd'hui, et, surtout, que accusa aux secteurs les plus pauvres et plus privilégiés de notre pays d'être dilapidant ou desguazant le meilleur de la herence social et démocratique que nous avons reçu de noses-mères, de noses-mères, de noses-mères, de noses-mères et de noses-mères. C'est comme ça que nous vivons une situation paradoxique. C'est un mouvement que se geste dans les marches et dans la mobilisation populaire pour defender le meilleur de la institucionalité démocratique frente à ce que se interpreta comme une operation de secouement de la institucionalité démocratique pour mettre-la au service des intérêts très étranges de la oligarquie. Donc, voilà le paysage social et politique en Espagne, et un tel paysage aurait pu donner naissance à des formations politiques extrêmement différentes. Mais, heureusement, en Espagne, et d'ailleurs, c'est un motif, c'est une source de fierté pour moi, en Espagne, cela n'a pas donné lieu à un mouvement fasciste, cela a donné lieu à ce qu'on appelle le mouvement du 15 mai. En Espagne, l'idée, ce n'était pas de mettre un terme à la solidarité, c'était au contraire, d'aspirer à davantage de solidarité, et d'aspirer à une société plus démocratique, ce qui fait de l'Espagne sans doute une exception en Europe. C'était véritablement la manifestation d'une volonté d'appartenir au même pays, de partager un même avenir, non pas pour insulter les autres, au contraire, s'orienter vers davantage de démocratie. Ce n'était donc pas un mouvement réactionnaire. Et pourtant, et ça c'est quelque chose que les hommes et les femmes politiques en Espagne n'ont pas compris, les hommes politiques traditionnels, c'est un mouvement fait conservateur, non pas dans le sens idéologique du terme, mais conservateur en ce qu'il essaye de soutenir l'héritage que nous avons reçu de nos aînés. Lors des manifestations, tout a commencé donc avec le mouvement du 15 mai, l'idée, ce n'était pas de faire table rase du passé de 40 ans d'histoire démocratique en Espagne. Non, au contraire, tous ces manifestants souhaitaient préserver les mythes du passé. Seulement, on estimait que les réponses de 78 ne répondaient pas aux problèmes de l'époque. Et on estimait que la classe politique en Espagne avait justement dilapidé ce qu'il y avait de meilleur dans cet héritage démocratique que nous ont transmis nos aînés. Donc c'est une situation paradoxale, puisque vous avez d'un côté des manifestants qui sont dans la rue et qui essayez de soutenir les institutions démocratiques, et de l'autre, une oligarchie qui a séquestré pour ses propres intérêts toutes ces institutions démocratiques. Nous n'avons-nous, comme force politique, non comme représentation de ce mouvement, ce qui serait impossible, et aussi, nous n'avons-nous exprimé à notre volonté de constituer une force politique électorale, non comme représentation de ce mouvement, mais aussi comme une force politique que creé avoir lué en ce mouvement un germen d'une possibilité politique inédite à l'époque, c'était que en Espagne, plus prévu des distincions de gauche et de droite, il y a une majorie qui savait que la balance se avait deséquilibrée en favor des privilèges et qu'il y avait de revenir en l'équilibre. Il y a d'aider, nous devions-tous d'esquivir devant ces deux épicés classiques, que certaines personnes nous servies, d'autres non, pour réstablir une partie de les conditions mínimes pour que notre pays la nous pouvions-le choquer une démocratie avancée. De ce nâcement et des premiers ans à la carrière, connaître beaucoup plus, parce qu'on a écrit plus, qu'on a dit plus et plus, et qu'on a conté plus. Pour ne pas perdre le temps avec ça, pour ne me défendre avec ça, je dirais que les meilleures de nosurs aciertos sont ceux qui ont desperté les critiques plus encendies de la gauche. Tout ce que nous avons fait, c'est grâce à que nous avons pris tous les manuels que nous avons tous, tous les familles de la gauche, et nous gardons, avec beaucoup d'amour, nous gardons dans le traster ou dans le cajou, et nous faisons à peu près le contraire. Si nous n'avions pas fait ça, suivant les pautes traditionnelles, nous aurions obtenu les résultats traditionnels. Mais cette histoire se connaît plus. Je ne veux pas me extender avec ça. Continuons ? Ou parons ici ? En fait, Podemos, c'est un parti politique qui n'avait pas la prétention, puisque c'était impossible de représenter l'ensemble de ce mouvement. C'est impossible. D'autre part, nous n'avons pas présenté nos projets face à une assemblée lors de ces manifestations. Mais nous estimions, nous avons vu dans ce mouvement les germes de quelque chose de nouveau, quelque chose qui pouvait nous amener au-delà des clivages traditionnels droite-gauche. Nous estimions qu'une majorité de la population comprenait que le système était déséquilibré et qu'il fallait le rééquilibrer, et qu'il était nécessaire de mettre un terme à toutes ces étiquettes classiques qui servent à certains, mais pas à d'autres. Nous estimions que nous devions réétablir en Espagne des conditions minimums pour que la démocratie en Espagne soit une démocratie digne de ce nom. Bon, je ne vais pas m'attarder sur cette première période de la vie de Podemos. Je pense que vous en aurez déjà entendu parler. Beaucoup de choses ont été écrites à ce sujet. Mais je pense que nous avons principalement réussi. Ce qui nous a permis de réussir a généralement suscité beaucoup de critiques à gauche. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes venus de différentes familles politiques de gauche. Nous avons pris nos meilleurs manuels de gauche et nous avons décidé de les laisser au placard. Si nous avions emprunté le chemin traditionnel, nous aurions obtenu les résultats traditionnels. C'est pour ça que nous avons décidé de laisser ces manuels de côté. En ce trânsito, acelerado, nous avons dû inventer et construire une organisation politique de la nada. A partir d'un aluvion. Un aluvion a menudo desconocé, d'un aluvion beaucoup plus grand que nous. Un auge de les expectatives qui avait des dimensions plus grand que nous pouvions abarquer. Avec ce trânsit, avec quelques erreurs, avec quelques erreurs, nous arrivons aux premières élections générales du 20 de dixembre de 2015, où nous avons obtenu 5 millions de votes, le 20 % du vote popular en Espagne. Ces élections se ont dû repetir par rapport à l'incapacité des forces que se reclamant progresistes pour entendre et conformer un gouvernement. Il y a des tonnes de littérature, si vous avez des intéressés, en beaucoup de sens, de qui c'est la culpe, de qui c'est la culpe, de qui c'est la culpe, de qui c'est la culpe. Le résultat final de tout cela c'est une répétition de élections en la que la correlation de fuerzas mejorait pour le gouvernement que était un gouvernement saliente, pour le gouvernement de Rajoy. Depuis, et pour plus d'éléments, le climat politique en Espagne a changé. De ce climat politique, et c'est très clair, de ce climat politique, plus bien, primaveral, si me permitis la metáfora, nous avons passé un climat politique de caractère plus otoignal ou invernal. Pourquoi cela a fait? En mon avis, cela a fait, au moins, trois aspects de lesquels nous avons besoin de faire cargo pour récupérer la initiative et relancer une offensive politique pour la transformation démocratique en Espagne. En premier, le maintien de Rajoy en le pouvoir se a fait en conditions de la recherche de la derrote moral de la société espagnola. C'est à dire, le président Rajoy, quand il renouveau, en le discurse que donne la Cámara de Diputats, Rajoy n'accueille à Congrès de proposer nada nouveau, n'accueille à dire mire, je veux goberner parce que je veux faire cette série de politiques pour transformer mon pays. Rajoy n'accueille à Congrès de dire je goberne parce qu'il n'y a aucune autre alternative. Donc, le gouvernement de Rajoy coincide avec une sensation de que la plupart de la population espagnola ne sait si qui, il y a plus, il y a plus de la oposité, il y a plus de la oposité. C'est le type de inercia c'est la promesse d'un changement immédiat et à l'alcance de la main. Quand ce changement n'est pas produit, entre les secteurs plus amplis qui ont confié en la transformation politique en Espagne, se généralise un certain désaliment, un certain désconcierto. Voilà pour cette première période de transition accélérée. Nous avons donc, à partir de ce moment-là, construit énormément de choses, puisque les attentes étaient gigantesques, les attentes d'ailleurs étaient bien trop élevées pour que nous puissions répondre à toutes ces attentes. Nous avons fait quelques pas en avant, quelques pas en arrière, et nous sommes arrivés aux élections générales de 2015, du 20 décembre 2015, et nous avons obtenu 5 millions de voix, soit 20% des résultats exprimés. Donc, cependant, les élections ont eu lieu de nouveau. Pourquoi ? Parce que les forces qui se réclament progressistes n'ont pas pu se mettre d'accord pour former un gouvernement. Il existe un grand nombre de livres, si cela vous intéresse, qui tentent d'expliquer qui est responsable, qui est coupable de cet échec à former un gouvernement. Mais quoi qu'il en soit, deux nouvelles élections ont été organisées, et le résultat de ce nouveau scrutin était davantage, était plus favorable au gouvernement sortant de Rajoy. Donc, Rajoy est resté au pouvoir, et depuis, le climat politique en Espagne a changé. On est passé d'un climat qu'on pourrait qualifier de printanier à un climat plutôt automnal ou hivernal. Alors, comment expliquer cela ? Il y a trois aspects, trois choses que nous devons prendre en compte si nous souhaitons reprendre l'initiative et entamer cette réforme démocratique en Espagne. Tout d'abord, il faut parler du maintien de Rajoy. Le maintien de Rajoy a conduit, d'une certaine manière, à la défaite morale au sein de la société espagnole. Lors de son discours d'intronisation, lors de son discours d'investiture, il n'est pas venu nous parler de nouvelles propositions. Il n'est pas venu nous dire, je souhaite former un gouvernement pour mettre en œuvre telle ou telle politique afin de changer le pays. Non. Il s'est contenté de dire, je suis là parce qu'il n'y a pas d'alternative. Donc, le gouvernement est arrivé au pouvoir en Espagne parce que les Espagnols n'arrivaient pas à se décider pour l'un ou pour l'autre des partis politiques. Qu'est-ce que signifie ce maintien de Rajoy ? Cela signifie que la mobilisation, d'une certaine manière, a perdu un petit peu de sa vigueur. Toutes ces personnes qui pensaient que nous allions, et c'est ce que nous leur promettions, d'ailleurs cela faisait partie de notre carburant émotionnel, que nous leur promettions un changement non pas facile, mais un changement qui était à portée de main, ont eu l'impression que ça n'avait servi à rien et qu'aucun changement ne s'était produit. Et donc, il y a une partie de nos militants qui se sont démobilisés. Les autres deux éléments, que me semblent que ont changé une partie du climat politique en Espagne, sont la crise politique en Cataluña, que a produit un rééquilibre en un sens conservateur des les préférences politiques en Espagne, ou de la agenda politique en Espagne, et la situation économique. Et de la situation économique il faut discuter. En Espagne, la situation économique, en termes macroeconomiques, est meilleure. Esa mejoría no se traduit en la economía de los hogares, en los salarios, en la cuenta de resultados de los autónomos o las pequeñas empresas. Pero los grandes números son mejores y la percepción es que lo peor ya ha pasado. Esa mejoría de la economía española se debe fundamentalmente a vientos de cola de orden internacional. En primer lugar, lo que hasta ahora ha sido la bajada de los precios del petróleo. la relation entre l'euro et le dollar et une politique, jusqu'à l'heure, en laquelle le Banque Central Europeu a changé, maintenant il y a la sandalée, mais il change de politique monetaire que l'honne, c'est une politique plus expansif. Quand nous disons cela au ministre de l'Economie, que maintenant nous allons partager et va être vice-president du Banque Central Europeu, nous disons que, pourquoi cela ne affecte plus ? Si ce sont des vins de colère international, devraient bénéficier à toutes les économies pour l'honneur, il sait qu'il ne se fait trampa. A un pays avec la extraordinaire de l'économie énergétique que nous avons, la baie de l'économie du pétrole le affecte plus. Ce n'est pas une forte, mais une débilité. Et à un pays avec la haute de l'endeudement public et de les familles, comme nous avons une politique monetaire expansif, le aide, le désasfixia un peu plus. Ce n'est pas une forte, mais une débilité. L'économie de que la situation économique, en termes macroeconomiques, c'est un peu mieux, un peu plus favorable, ne doit être un obstacle pour une force politique transformée. qui a créé cela, c'est qu'il sait que les forces politiques transformées peuvent gagner en medio de la excepción du désordre ou du désastre. Par le contraire, nous devons desplegar, sans aucun problème, une bandère que reivindique que ce qu'il a aguanté en notre pays durant les années plus dures, ce qu'il a maintenir notre pays à flotte, a été le effort de la famille, comme la principale institution de protection sociale, quand on a fallé les institutions publiques. Que quiens ont aguanté ont été les secteurs populaires en notre pays, qui a maintenir le pays à flotte, et même en les conditions durées, et que maintenant, si il y a meilleurs ventes de cola, nous avons deux devoirs inaplazables que faire. Un, il faut reparer les herbes de la crise. Il ne peut pas que, quand viennent vacas flacées, ne doit repartir, parce qu'elles sont flacées, et quand viennent gordes, ne doit repartir parce qu'elles sont gordes. Maintenant, il faut repartir, et surtout protéger les colectifs plus golpeés durant la crise, la infance, les femmes et les pensionistes. Et en seconde, aujourd'hui, il faut assentir les capacités de que la suivante turbulència financière ne nous prenne pas avec la même économie débil. C'est-à-dire, nous avons d'apprécier que aujourd'hui il y a plus de marge pour imprendre les trois ou quatre obligations inaplazables de notre économie. La récupération du pouvoir adquisitif de nos salariens, la modernisation de notre texte productif, et la reindustrialisation du pays, et une transition énergétique qui nous convient en un pays puntero dans le cadre de l'Union Européenne en la production d'énergie non contaminante ou d'énergie non fossile. Il y a deux autres aspects qui ont mené à ce changement de climat en Espagne. Tout d'abord, il y a la crise en Catalogne qui a mené à un durcissement des positions politiques. Deuxièmement, il y a la situation économique. Et la situation économique, il faut qu'on en parle. En Espagne, si vous regardez les chiffres macroéconomiques, il semblerait que la situation économique se soit améliorée. Cependant, cela ne se traduit pas par une augmentation des salaires ou une amélioration du chiffre d'affaires des PME ou plus d'argent dans la poche des Espagnols. Mais les chiffres macroéconomiques sont en hausse. Donc il y a une perception en Espagne que le pire de la crise est passé. Pourquoi ? Tout d'abord, il y a un certain nombre de vents arrières, de vents de poupe internationaux. Il y a la baisse des prix du pétrole et l'amélioration du taux de change entre l'euro et le dollar. Il y a également la politique monétaire favorable que mène la Banque Centrale Européenne, même s'il est possible que cette politique monétaire change dans quelque temps. Alors, notre ministre de l'Economie, d'ailleurs, vous allez avoir le plaisir de le connaître puisqu'il va devenir vice-président de la Banque Centrale Européenne. Notre ministre de l'Economie, donc, lorsqu'on lui dit mais non, ce sont ces deux aspects qui expliquent l'amélioration des chiffres macroéconomiques en Espagne, il répond, mais si c'est le cas, d'autres pays en Europe devraient en bénéficier. Or, ce n'est pas le cas. Mais c'est un piège qui nous tend, car ce n'est pas vrai. Il se trouve qu'en Espagne, l'Espagne est un pays qui a énormément besoin d'hydrocarbures. Et ça, c'est une fragilité, ce n'est pas une force. Et deuxièmement, la dette publique en Espagne est gigantesque, tout comme la dette des ménages espagnols. Donc, cette politique de la BCE apporte, d'une certaine manière, un bol d'air à l'économie espagnole. Donc, la situation économique peut-être est meilleure, certes, mais est-ce que cela signifie qu'on doit se résigner et renoncer à promouvoir une force transformatrice en politique ? Certains pensent qu'une force de transformation ne peut prospérer que dans un climat de chaos ou de désastre. Mais nous ne pensons que ce n'est pas du tout le cas. En effet, l'Espagne a réussi à se maintenir à flot lors de la crise. Pourquoi ? Principalement grâce à l'effort engagé par les plus vulnérables de la population, par les familles, car la famille constitue le principal levier de protection sociale en Espagne lorsque les autres leviers de protection sociale s'effondraient. Donc, si la situation économique est meilleure aujourd'hui, si nous disposons d'une certaine marge, eh bien, il n'y a pas de raison de ne pas agir. Il y a un certain nombre de fragilités sur lesquelles nous devons travailler. Nous devons donc lutter contre ces... essayer de régler tous ces problèmes pour éviter qu'une nouvelle crise, si une nouvelle crise se produit, éviter qu'elle nous frappe avec la même force. Pour ça, nous devons mener à bien une revalorisation des salaires, nous devons retisser le tissu productif et re-industrialiser l'Espagne et nous devons mener à bien une transformation énergétique afin que l'Espagne devienne un pays pionnier en matière de production d'énergie renouvelable. Dues intervenciones, il s'est terminé. Que peut-on faire maintenant ? Que doit-on faire ? Dans un scénario où il semble qu'il se nuble, qu'elles doivent être les tarees de une force politique transformée en bénéficio de ceux de l'Espagne. Creo que le cycle corte, la phase du 15M en Espagne, se a cerré. Cela ne signifie que les herències deixées, culturales, sociologiques du 15M, ne cessent d'existir. Ils continuent là. Mais le pire que nous devons faire c'est que nous devons devenir une nostalgie. C'est une chose que nous parlons pour des générations qui n'ont pas existé, ou qui ne l'ont pas vivé. Esa phase se a cerré. Et je crois que aujourd'hui, nous avons une phase en laquelle le péndule, un certain péndule du ânime social, que a veces veut plus destitution de ceux de l'avant, et a veces, nécessite plus certezes et garanties, aujourd'hui est moins donné aux aventures, et nécessite plus la production de certidumbre. Une force politique revolucionaire n'est pas une force politique que dit revolucion permanentement. C'est une force politique qui a une politique pour la primavera et une politique pour l'invier. Que a une politique pour... Les jacobins disaient que savent representer la politique que plus et mieux connectent avec les masses en chaque moment nécessaire. També en les moments de reflux. Si en notre pays nous vivons un moment de un certain reflux en un sens plus conservateur, non me refiero en termes ideologiques, me refiero en términos de, digamos, valorización del orden existente, puesta en valor de la estabilidad, nosotros tenemos que hacernos cargo de ese pequeño giro o de ese movimiento del péndulo del sentido común en nuestro país. Seguir haciendo lo otro, empeñados en que, o esperando a que venga la enésima crisis del capitalismo que nos lo resuelva todo, o a que las calles se vuelvan a llenar, tiene dos problemas. Uno, lo llevamos haciendo tres siglos y no ha ido genial. Segundo problema, una fuerza política que la única línea que tiene es esperar a que otra vez las calles se llenen y te lo solucionen, no puede responder a la pregunta, entonces, ¿tú para qué estás? Nosotros tenemos que acompañar también la voluntad de poner orden en nuestro país, que es una voluntad, en mi opinión, profundamente imbuida de sentimientos de justicia social y de necesidad de equilibrio de la balanza. En España, como intuyo que en todo el sur de Europa, lo verdaderamente transformador no es impugnar a los de arriba. En mi país, los privilegiados no gobiernan porque la gente crea que tienen buenas ideas, que son honestos o que son justos. Gobiernan porque todavía no hemos sido lo suficientemente buenos en convencer a quienes más dudan, por cierto, siempre quienes más dudan son los más golpeados por la crisis, que la alternativa es una alternativa que no es tirar los dados, que no es hacer tabula rasa, que no es jugarte el futuro, que no tienes nada que temer de la alternativa. Nuestra tarea en este momento concreto no es ser una fuerza política de protesta, no es ser una fuerza política de impugnación de los de arriba. Lo peor que las políticas neoliberales, que es una forma nueva por la cual llamamos a las políticas de la edad media. Me preguntaban hoy... Me voy a liar con la nota. Me preguntaban hoy, en una entrevista, mi valoración sobre vuestro presidente Macron. Yo no me meto porque no le he votado, pertenece a vosotros la suerte o la desgracia de tenerlo, eso cada uno. Pero yo decía que sí que veo elementos nuevos en la forma de comunicación y de construcción política, pero no veo elementos demasiado nuevos en una política que le hace regalos fiscales a los de arriba, que desregula para los de abajo y desprotege para la gente. Eso se le puede llamar nueva política, se le puede llamar neoliberalismo, pero también se le puede llamar edad media. Una política que básicamente reinstituye la ley del más fuerte y la ley de la selva es una política que desdemocratiza, nos hace retroceder a los tiempos del feudalismo. avise que me va liar con la anécdota. la ley de 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 la ley es que la ley de la ley de la ley de la ley es una nueva fase de la ley es la ley de la ley en temps, il faut avoir une politique pour le printemps et une politique pour l'hiver, lorsque cette mobilisation perd de son élan. Donc, d'une certaine manière, il faut qu'on soit plus conservateur. Et je ne le dis pas au sens idéologique du terme. Cela signifie que les Espagnols ont davantage envie de préserver l'ordre existant. Ils ont besoin davantage de stabilité. Donc, il faut qu'on prenne en compte ce virage de la société. On ne peut pas attendre qu'une autre crise, que la crise du capitalisme se produise, la dernière, celle qui fera descendre de nouveau les gens dans la rue, pour se mobiliser de nouveau, car ça fait trois siècles qu'on attend. Et pour l'instant, ça n'a pas porté ses fruits. Donc, il faut qu'on se dote d'une véritable politique. On ne peut pas se contenter d'attendre que les gens descendent dans la rue, car ça, ce n'est pas apporter une réponse. Et si on n'apporte pas de réponse, eh bien, on ne sert à rien. Les Espagnols ont envie qu'on mette les choses en ordre. Cela signifie qu'ils ont envie de davantage de justice sociale, davantage d'équilibre entre les différents partis. En Espagne, et je pense que c'est le cas dans d'autres pays de l'Europe du Sud, les gouvernements conservateurs qui sont au pouvoir ne le sont pas parce qu'ils sont les plus justes. Ils le sont parce qu'on n'a pas encore réussi à convaincre leurs électeurs, les électeurs qui doutent le plus. Et les électeurs qui doutent le plus sont généralement ceux qui sont le plus frappés par la crise. On ne les a pas convaincus suffisamment qu'il existait une alternative et que cette alternative ne signifiait pas faire table rase du passé, tout jeté par la fenêtre pour recommencer de nouveau. Donc il faut qu'on convainque ces électeurs qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur de nous. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être une force de protestation. On a besoin donc d'être une force qui accompagne ce changement de la volonté populaire. Alors pour ce qui est de la politique néolibérale, on parle de politique néolibérale, mais en fait, on pourrait parler de politique du Moyen Âge. Et juste un petit aparté, j'avais un entretien aujourd'hui avec un journaliste qui me demandait ce que je pensais de la politique de Macron. Alors moi, je n'ai pas voté pour Macron. C'est à vous d'être content ou mécontent avec Macron. Mais ce que je peux observer chez Macron, c'est certain, c'est qu'il y a de nouvelles techniques de communication. Mais je ne pense pas que la politique elle-même soit nouvelle. Car lorsque vous faites des cadeaux fiscaux aux plus riches, lorsque vous essayez de déréguler pour les travailleurs qui sont en bas de l'échelle, c'est du néolibéralisme ou on peut appeler ça du féodalisme puisque c'est un retour de la loi du plus fort. Donc c'est une politique digne du Moyen Âge. C'est une orientation politique sur ce qu'on faire avec le pays. L'exécutif de Rajoy se mantient en le gouvernement, je vais dire clairement, pour acheter du temps et pour atteindre la déroute morale de la société espagnol, non tant d'ilusioner avec un projet comme de resigner à ce que non se peut faire autre chose, et pour escapar à l'action de la justice. En mon pays, le président du gouvernement salent les papelles d'un presunto delincuente qui est en prison comme receptor de dineros negrés, et s'il est président du gouvernement, et le ministre de Justi a été reprobé par tout le Congrès, mais son parti, bien sûr, mais qui a été reprobé par la majorité du Congrès, pour, presuntement, avoir intenté influir ou obstaculiser operations de la justice ou operations policiales. Nous avons un gouvernement qui, básicamente, est en le pouvoir pour aguantar, non avec aucun projet de ce que faire vers le futur, mais pour tapir et pour résister avec la investigation de ce qu'il a fait en le passé. La volonté de la regeneration démocratique et la volonté de equilibrer la balanza ou de obtenir la justice sociale, siguen siendo majoritaires en España. Cómo se conecta con ellas? En mi opinión, se conecta con ellas siendo capaces, como decía, de ser una fuerza que tenga la capacidad de poner orden, donde las políticas de los de arriba han instaurado fundamentalmente el desorden, el miedo y la incertidumbre, y de ser una fuerza hegemónica, no en el sentido de ser la primera, sino de ser una fuerza que tenga la capacidad, uno, de proponer las metas que el resto de los adversarios, luego, o de las otras fuerzas políticas vayan aceptando. Dos, de establecer coordinación, cooperación y alianzas con otras fuerzas en una relación que siempre será de competencia, pero que puede ser de competencia y de cooperación a la vez. En definitiva, transformar el gobierno español no es la revolución democrática que necesitamos, pero sin hacerlo no se va a iniciar o no se va a desbloquear esta fase. Y en tercer lugar, de la capacidad de representar un proyecto nacional y popular. Y cuando digo un proyecto nacional y popular, digo claramente no un proyecto para el conjunto de la gente que te vota, sino un proyecto que tiene la capacidad de ofrecerle seguridad y garantía también a aquellos que no te van a votar nunca. El mejor patrimonio que hoy tenemos es que las principales ciudades o las ciudades más grandes de mi país, en España, están gobernadas por fuerzas políticas, aliadas, cercanas, de compañeros y de compañeras, que el día antes de que llegaran a los ayuntamientos tuvieron que soportar una tormenta de propaganda que decía que cuando llegaran se colapsaban los servicios públicos, las empresas huían, las alcantarillas no tragaban agua, se disparaba el crimen. No me estoy inventando, sé que hace un poco de gracia, pero no me estoy inventando nada. Hoy, tres años después de eso, habrá quien le guste lo que han hecho, habrá quien no le guste. Pero, por una parte, nadie puede decir que se le hayan erosionado sus derechos ni un milímetro. Allí donde gobernamos nadie ha perdido derechos. Se han ampliado los derechos de la mayoría, pero nadie ha perdido derechos. Y, en segundo lugar, se ha puesto orden. Hoy hay orden en las cuentas. Hoy hay transparencia en las instituciones que se gobierna. Hoy hay capacidad de asegurar que las instituciones vuelven a estar al servicio del interés general, es decir, de las grandes mayorías y no de unos pocos. Esa capacidad, la de representar un proyecto que incluso a los que no te van a votar nunca les ofrece un hueco, les ofrece un lugar, se hace cargo de sus necesidades para incorporarlas a un rumbo de país, es lo que diferencia un proyecto de protesta o de pelea con un proyecto nacional de gobierno. Creo que tenemos las condiciones para representarlo si nos hacemos cargo de la nueva fase y si trabajamos para que de cara al año 2019, en las elecciones municipales y las elecciones autonómicas, todo el mundo también la gente que nos mira con más distancia, con más inquietud o con más recelo, sabe que tiene una alternativa de orden, que frente al desorden, a la improvisación y a la chapuza de los de arriba, nosotros sabemos construir el orden, las garantías y la certeza de los de abajo. Muchas gracias. En Espagne, aujourd'hui, la crise politique et la crise économique ne sont pas encore résolues. pourquoi ? Car nous n'avons pas de gouvernement. Un gouvernement est censé présenter des projets de loi. Or, le gouvernement actuel ne présente aucun projet de loi. Un gouvernement est censé avoir une idée pour le pays. On peut ou pas être d'accord avec cette idée, mais le gouvernement est censé être doté d'une idée pour le pays. Ce n'est pas le cas. Le syndicat qui est au pouvoir aujourd'hui à la Moncloa, Rajoy, à savoir, essaye de gagner du temps. Il essaye de provoquer la défaite morale de la société. Ils se sont résignés d'une certaine manière et ce qu'ils essayent de faire, c'est d'échapper à la justice. Il faut savoir qu'en Espagne, le président du gouvernement est lié à l'ancien trésorier du parti qui, lui, s'est retrouvé en prison. Le ministre de la justice a été réprouvé par la quasi totalité du gouvernement du parlement espagnol, non pas par le parti populaire, bien sûr. Pourquoi ? Car il a essayé d'entraver le cours de la justice et d'entraver certaines opérations policières. Donc ils essayent de résister le plus longtemps possible pour échapper au travail de la justice. Mais il y a néanmoins, encore aujourd'hui en Espagne, une volonté de renaissance démocratique et de justice sociale. Alors quel est notre rôle face à ce paysage politique ? Je pense que nous devons montrer que nous sommes en mesure de mettre de l'ordre là où règnent le chaos et l'incertitude et la peur. Nous devons être une force hégémonique, c'est-à-dire une force qui fixe les objectifs, les objectifs qui seront ensuite acceptés même par nos adversaires ou par les autres formations politiques. Deuxièmement, nous devons former des alliances, entamer une coopération avec d'autres forces. Il peut y avoir une relation de rivalité mais également de coopération. Cela nous permettra de mettre un terme au mandat du gouvernement actuel car ça, ce n'est pas l'objectif ultime. Mais si nous ne faisons pas tomber le gouvernement espagnol actuel, on ne pourra pas entamer cette réforme démocratique en profondeur. Troisièmement, nous devons être une force de représentation. Nous devons représenter un projet national qui représente l'ensemble de la population et non pas seulement nos électeurs. Nous devons représenter des électeurs qui peut-être ne voteront jamais pour nous. Un projet qui offre un certain nombre de garanties aux électeurs et il faut savoir qu'aujourd'hui dans les principales villes en Espagne, enfin dans un certain nombre de villes de grande importance en Espagne, gouverne des forces qui nous sont proches ou qui appartiennent à Podemos. Et avant l'arrivée au pouvoir de tous ces maires, il faut savoir que on disait que les bâtiments allaient s'effondrer si ces maires arrivaient au pouvoir, qu'il n'y pas, que la criminalité allait exploser, que les entreprises allaient fuir à l'étranger, je plaisante à moitié. Et aujourd'hui, trois ans après, certains aiment ce qui a été fait, certains n'aiment pas. Mais en tout cas, tout le monde est d'accord pour dire qu'aucun droit n'a été retiré aux citoyens. Au contraire, la plupart des citoyens bénéficient aujourd'hui de davantage de droits que par le passé. Donc on a été en mesure de remettre l'ordre dans les comptes, de créer davantage de transparence. Les institutions sont de nouveau mises au service de l'intérêt général. Donc nous représentons un projet, un projet encore une fois qui prend également en compte ceux qui ne sont pas nos électeurs. C'est ça la différence, selon moi, entre un projet de lutte et un projet d'envergure nationale. Donc nous devons nous préparer pour les élections 2019, les élections municipales et les élections qui auront lieu dans les communautés autonomes, afin que nous puissions convaincre ceux qui sont encore sceptiques aujourd'hui, les convaincre que notre alternative, c'est une alternative au désordre et au tricherie de l'élite au pouvoir actuellement, et que nous, ce que nous proposons, c'est l'ordre et la certitude. Merci. Merci.